bonjour à tous est ce que vous nous entendez bonjour tout le monde si vous nous entendez dites-le dans le chat c'est bon visiblement ça a l'air de fonctionner le son est ok le son est ok on nous entend pi sur pi dit claude on nous entend pi sur qui est bien bienvenue sur le myriogone j'espère que vous allez bien que vous avez passé un bon week-end depuis la dernière émission le quiz de manu c'était jeudi ouais j'ai vu que tu avais brillé lgj a fait un bon score aussi alors il a dû partir en cours de route mais il était il était bien parti pour être en tête en même temps vous êtes un peu les professionnels dans la catégorie faudrait une catégorie professionnelle amateur c'est ça on a su que j'essaierai ça à manu maintenant pour partager on va faire plusieurs catégories voire faire des têtes de série alors aujourd'hui on se retrouve pour de nouvelles miscellanées comme je le dis de nouvelles curiosités donc le principe c'est pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière c'est qu'on va évoquer cinq résultats mathématiques pas forcément facile cette fois je n'ai pas du tout vu à l'avance je vais tout découvrir en même temps que vous voilà pas forcément facile pas forcément compliqué non plus d'ailleurs il y en a sûrement des choses un peu compliquées des choses là et le but est d'essayer de montrer un petit quelque chose qui peut éveiller la curiosité et mon objectif était que le niveau de maths maximum pour pouvoir faire toute la démonstration c'est pas ce qu'on va parler mais si jamais quelqu'un voulait faire toute la démonstration c'est à peu près bac plus deux d'accord donc nous ce qu'on va dire pour ceux qui veulent pour ceux qui veulent creuser plus loin tous les sujets dont on va parler alors alors que premier abord on va en parler là gentiment en conversation comme d'habitude d'accord et donc on va on va partir sur un principe un peu simple c'est qu'on va présenter le l'ensemble relativement bien et puis à la fin on vous demandera de noter chacun des séculosités chacune des séculosités en demandant un petit peu ce que c'est que vous en pensez comment ça passe donc on va on va regarder donc on va commencer un petit peu je vais montrer une première image ouais si on va laisser un peu les gens deviner ce que c'est ce qui se passe donc là vous voyez la première il ya une quinzaine de secondes de décalage donc toi tu l'as déjà vu depuis un certain temps moment où les gens le voient donc là j'espère que les gens vont reconnaître ou comprendre assez rapidement ce que c'est là alors là il ya les premières réponses sont les puissances de deux alors michael je te demandais tu connais les puissances de deux jusqu'à combien toi je sais que tu as fait une vidéo sur 2048 le jeu il ya quelques années 2048 c'est la suivante c'est celle qui vient après 1024 1024 fois deux voilà tout le monde tout le monde est en train de parler des puissances de deux alors je dirais que jusqu'à 2048 ouais alors en fait je les connais plus en flou quoi c'est à dire qu'après 2048 je sais qu'il ya 4096 et puis après 8192 et puis après ça me demande un peu de la concentration ça me demande un petit peu de un petit peu d'efforts pour refaire pour faire le calcul après il faut que je les recalcule de tête je les ai pas je les ai pas exactement alors je vais t'en donner quelques autres que peut-être tu n'as pas tout de suite en tête ouais celle ci alors là je doute qu'il ya beaucoup de million autres qui connaissent toutes ces puissances de deux j'espère pour eux un petit peu il ya plein de puissance de deux en particulier on voit le 2 la puissance 34 ça fait combien michael de la puissance 34 et bien bien ça fait je sais un billard 717 billard tu comptes en anglo-saxon ou en ah ben non non il n'y a pas de billard en anglo-saxon ils ont qu'un billard en anglo-saxon 2 billard attendent 34 un billard 717 millions 986 milliards à non mais non je me suis trompé j'ai payé en fait je me suis embrouillé avec la ligne d'avant donc du coup j'ai pas bien décalé arrête en faut que je compte en plus je me souviens c'est pas c'est pas très grave là non c'est dans les 171 billons plutôt voilà donc j'ai choisi quelques lignes là 2 puissance 4 2 puissance 7 2 puissance 10 11 jusqu'à 2 puissance 101 ouais ici et la question que je pose que je soumets à la sagacité des myrionautes c'est pourquoi j'ai choisi ces lignes là à pourquoi j'ai pris ces lignes donc donc là tu me dis que tu n'as pas choisi au hasard que c'est parce que voilà propriété un peu j'en ai pris 20 je crois qu'il ya une vingtaine de lignes là ouais pourquoi j'ai choisi ces lignes j'essaie de chercher en même temps et des gens qui disent on n'a pas la puissance 64 c'est dommage parce que c'est celle qui correspond à l'échiquier ah oui dans la légende de sissa il ya arthur et leonardo qui ont une idée c'est que j'ai pris que des nombres qui commençaient par un ou deux ah oui ah oui oui par exemple j'ai pas pris deux à la puissance 5 vu que c'était 32 ça commençait par un 3 j'ai m'accord deux au carré parce que ça commençait par un 4 d'accord par exemple ah j'ai pas mis deux à la puissance 0 et de la puissance important il devrait y être effectivement puis il y en a quelques d'autres que j'ai oublié donc c'est un peu mieux en fait on va dire encore un peu plus que ça ouais donc c'est pas seulement le critère non c'est pas le critère c'est c'est pas ça le critère d'accord non c'est pas ça le critère mais ça fait partie du critère c'est à dire est ce que est ce qu'en allant plus loin tu aurais pu en mettre dans la liste qui commence par un ou par deux oui il y en a il y en a plein d'autres qui commencent par un ou par deux non mais par plus par trois ou par quatre ah oui j'aurais pu il manque plein de nombres là d'accord ils sont tous divisibles par deux ça c'est des petits comiques qui disent ça ils sont tous divisibles par celui qui est juste avant eux c'est vrai aussi alors ce que je propose c'est de trier ces lignes dans un autre ordre ouais je vais changer l'ordre du tableau ça va me donner donc un nouveau tableau donc c'est le même mais juste permuter les lignes ok t'es prêt je suis prêt j'ai changé de lignes de mon tableau ok donc la première ligne je vois 2 à la puissance 10 c'est 1024 la deuxième c'est 2 à la puissance 50 etc puis là vous remarquez peut-être quelque chose ouais c'est qu'en fait c'est ça commence pas simplement par un ou deux il y en a un qui commence par 10 qui commence par 11 qui commence par 12 qui commence par 13 etc et donc on a trouvé des puissances de 2 qui commencent par tous les nombres de 10 à 29 là ouais j'ai un peu colorié pour que ce soit visible c'est que vous soit plus lisible là pour que ça apparaisse bien aux yeux de tout le monde c'est un peu magique on peut se dire qu'il ya des puissances de 2 qui commence par tous les nombres de 10 à 29 est ce qu'il ya 30 aussi ou pas qu'est ce qu'il ya 30 aussi bah oui il ya 30 on peut aller plus loin ouais il ya 30 il ya 31 il ya 32 etc et en fait il ya quelque chose de encore plus drôle et que j'aime beaucoup c'est que quel que soit le nombre que l'on prend eh bien il ya une puissance de 2 qui commence par ce nombre donc même si c'est pas un nombre à deux chiffres même si c'est pas un nombre à deux chiffres donc il ya il ya une puissance de 2 qui commence par 3 14 15 oui il ya une puissance de 2 qui commence par 25 12 19 77 etc il ya une puissance de 2 qui commence par la date de naissance de quiconque voilà donc c'est quand même relativement drôle et c'est relativement magique en fait de voir ça se dire quel que soit le nombre entier non nul parce qu'il faut pas que ça commence par 0 si voilà si vous prenez un nombre entier il ya une puissance de 2 dont c'est le début ok c'est pas mal ça comme comme petite ah ouais c'est assez c'est assez c'est assez sur en fait c'est assez disons vas-y je balance mes émotions comme ça au fur et à mesure dire finalement si tu m'avais posé la question comme ça sans me le montrer sans me le dire je pense que j'aurais spontanément conjecturé que c'était le cas mais que ça devait être hyper dur à montrer et que mais je mais ça aurait été une conjecture vraiment pas sûr c'est à dire je ne serais pas dit bon il ya je pense qu'il ya 90% de chances que ce soit le cas je me serais dit je penche un petit peu pour que ce soit le cas parce que ça doit être plus ou moins aléatoire il n'y a pas spécial il n'y a pas de raison évidente pour que ça ne soit pas le cas c'est pas comme les puissances de 10 il ya une raison évidente pour laquelle ce n'est pas le cas c'est qu'elle commence tous par un zéro là multiplié par deux ça me ça mélange à peu près les nombres tous les nombres qu'on voit apparaître là dans cette liste sont l'air plus ou moins aléatoire et tout ce qui ressemble plus ou moins d'être du hasard on se dit qu'à un moment donné on voit apparaître un peu toutes les séquences donc j'aurais eu tendance à conjecturer mais mais c'est vrai que c'est pas du tout évident et et le fait que et surtout là tu as dit que c'est démontrable visiblement à un niveau de maths qui n'est pas c'est pas une conjecture c'est pas un truc de la recherche traite voilà c'est du bac plus 2 alors il ya plein de questions dans le chat là est ce que ça marche aussi avec 3 avec 5 etc on se pose plein de questions la vraie bonne raison pour laquelle ça marche ici c'est que le logarithme de 2 logarithme en base 10 de 2 n'est pas un nombre rationnel d'accord c'est à dire si vous essayez d'écrire log de 2 comme un quotient de deux entiers vous allez aboutir à une contradiction ouais et à partir de cette propriété là en fait on peut montrer ce qui est ici ouais simplement en se disant que bah du coup avec des entiers plus un entier fois log de 2 on peut faire des valeurs aussi petites que l'on veut et on a des propriétés intéressantes d'accord pour pour le dire de manière très savante et alors là je vais faire peur aux gens j'ai le droit de faire peur aux gens ou pas vas-y vas-y tu fais ce que tu veux on a un certain sous groupe de r qui est dense donc là c'est le mot savant c'est pour faire peur aux gens dites nous dans le chat si vous avez eu peur voilà dites nous est ce que j'ai réussi à faire peur alors voici la première curiosité que je voulais proposer aujourd'hui donc et donc pour répondre ça veut dire que ça marche donc aussi avec 3 avec 4 avec les autres quoi il n'y a que il n'y a que avec les puissances de 10 avec 10 avec 100 etc que ça marche pas mais là ça marche pas pour des raisons évidentes là il y a des gens qui ont peur qui crient ah dans le chat alors c'est le sous groupe qui z plus log de 2 fois z pour ceux qui le voient là et et donc on a on a juste quelque chose qui est c'est sympa alors là on a notre première notre première miscellanée notre première curiosité tout nombre entier est le début d'une puissance de 2 ok tout nombre entier alors entier non nul est le début d'une puissance de 2 alors on fait noter les gens comme à l'école des fans allez donc de 0 à 10 comme la semaine dernière de 0 à 10 comment cette curiosité nous amuse que pensez vous de cette curiosité à combien alors moi celle-ci j'essaye de me mettre un peu par rapport aussi à celle qu'on a fait la semaine dernière parce que si vous étiez pas là la semaine dernière il y en a déjà eu 5 la semaine dernière et il y en avait quelques-unes qui étaient vraiment très drôles donc je vois passer des 7 et des 8 je pense que je serais vers peut-être je serais sur 7 en fait ça dépend après il y a les gens qui sont très arithmétiques il y a des gens qui le sont moins ah il y a des saines notes j'ai des 3, des 4 là il y a cathodique qui m'a mis 10 enfin il a mis picaret d'accord picaret sur 10 c'est pas mal c'est pas mal comme note bon bah on va essayer de faire mieux mais c'est ça maintenant le truc c'est que le premier on veut se laisser de la marche pour le suivant pour les suivants alors le suivant attends je vais je vais passer en fond blanc pour qu'on voit pas les bords ça fera mieux comme ça donc ici je vais parler d'un graphe c'est pas celui là mais je veux parler d'un graphe un peu particulier alors un graphe on se rappelle il y a des sommets c'est les ronds noirs ici qui sont reliés entre eux par des traits noirs et la question qu'on se pose quand on a des graphes à manipuler c'est est-ce qu'ils ont des symétries ouais alors est-ce que selon toi ce graphe il admet des symétries ça dépend ce qu'on appelle des symétries bah justement c'est un peu ça là oui c'est un bonhomme avec un cerf volant mon dessin là est-ce que ce graphe il a des des symétries alors je sais pas les gens dans le chat il a des symétries ou pas alors si on le considère en tant que figure géométrique il n'a pas de symétrie oui c'est moi tu m'as mis un petit je suis Mickaël Lonnet donc si si on le considère comme une figure géométrique il n'a pas de symétrie de façon évidente ou alors il faudrait que le cerf volant parte à la verticale on pourrait avoir une symétrie verticale mais quand on parle de graphe on se moque en réalité de la longueur des arêtes on se moque de la façon dont c'est disposé et donc en fait le mot symétrie prend un sens un peu plus large qu'un strict géométrique donc il n'y a pas c'est pas une symétrie au sens au sens géométrique tu as raison mais il y a il y a des petites symétries quand même à l'intérieur parce qu'on voit certaines choses dans le graphe il y a des il y a des choses qui bougent et d'autres qui bougent pas attends il faut dire bonjour à Romain bonjour à Romain qui est là alors il y a des petites symétries au sens des graphes en sens où on peut bouger des sommets on peut échanger des sommets qu'est-ce qu'il y a Mickaël ? non non je lis je lis je lis le chat d'accord il y a il y a des petites symétries en sens si tu prends le cerf-volant et que tu échanges gauche-droite dans le cerf-volant ouais t'as réussi à échanger des sommets mais c'est la même c'est la même chose oui donc ce graphe il a des symétries et donc en fait ce que tu appelles une symétrie c'est une façon d'échanger certains points qui en fait fait que ça a la même forme voilà on garde le même graphe alors qu'on a échangé les points on a permuté les points on a je sais pas quel est le mot que tu préfères là donc il y a des choses avec des symétries et d'autres sans symétrie et donc ce graphe là il a il a des symétries on peut échanger les pieds ouais il faut échanger les pieds on peut les changer alors ça c'était juste pour dire symétrique alors je vais effacer le graphe je vais effacer le graphe si j'y arrive et je vais en mettre un autre ouais alors ça c'est le graphe qui m'intéresse il s'appelle le graphe de Frouche je l'ai dessiné comme ça alors j'ai un autre dessin du graphe de Frouche qui est là qui est récupéré sur Wikipédia avec des lignes plus courbes pour ceux qui aiment les lignes courbes au lieu de des oui donc on voit bien que là c'est vraiment les deux mêmes objets quand on fait des graphes ce qui compte c'est uniquement la façon dont ils sont reliés voilà c'est à dire c'est le même objet mais d'un côté je l'ai fait avec des traits très droits de l'autre côté avec des choses plus courbes plus rondes pour ceux qui apprécient ça et donc c'est le même objet et la question qu'on se pose c'est est-ce que il y a des symétries est-ce qu'on peut échanger des choses ouais c'est une question qu'on peut se poser là est-ce qu'il a des on a envie de dire presque spontanément on a l'impression qu'il y a une presque c'est-à-dire qu'il y a une arête alors une arête est un sommet où on se dit si on les enlève il y a une belle symétrie qui est même géométrique pour le coup si t'enlèves la mèche en fait ça fait presque une tête de robot pour moi et il y a une mèche de robot regarde t'as les deux yeux là c'est un robot et si t'enlèves un petit peu là donc là on dirait qu'il y a une symétrie si t'enlèves ça mais sans ça la question c'est est-ce qu'il y a une symétrie alors je vais pas répondre tout de suite s'il y a une symétrie je vais en revanche dire quelque chose que tout le monde peut voir si tu regardes un sommet combien il a de voisins euh ah alors je regarde je regarde plusieurs celui qui est tout en haut il en a trois ouais celui qui est sur la ligne du dessous à gauche il en a trois puis trois puis trois puis trois je vérifie qu'ils ont tous mais ils ont l'air d'avoir tous trois voisins voilà il y a une propriété qui est amusante c'est que si tu es en un point tu peux pas savoir en quel point tu es quand tu regardes t'as trois voisins à chaque fois t'as toujours trois voisins donc le graph il est régulier au possible tout le monde a trois voisins qui eux-mêmes ont trois voisins qui eux-mêmes ont trois voisins etc donc c'est assez bizarre une chose comme ça ouais donc c'est la plus grosse régularité que tu peux demander et le résultat c'est qu'il n'y a pas de symétrie d'accord tu peux être très régulier tous les points se ressemblent et pourtant il n'y a aucune symétrie dans l'ensemble ok c'est à dire qu'en fait si je suis en un point je vais forcément voir qu'il y a trois arêtes qui partent de là où je suis donc je ne peux pas savoir où je suis voilà et en fait pour pouvoir détecter où je suis d'une certaine manière il faut se promener et faire un tour et il faut aller explorer un peu le voisinage pour se rendre compte d'où on est en fait tous les points ont des rôles symétriques a priori ouais et le graph lui il n'est pas symétrique et on peut faire ça avec moins de sommets non c'est lui le plus petit d'accord donc c'est vraiment celui qui a la propriété magique d'être c'est le plus petit graph qu'on appelle trois réguliers parce qu'il y a trois voisins à chaque fois et qu'il n'y a aucune symétrie ok et j'aime bien ce résultat là pour plein de raisons mais l'une d'entre elles c'est que c'est dû à un monsieur qui est dessiné là attends faut que je mette le ce monsieur qui s'appelle Roberto Frucht donc F-R-U-C-H-T c'est ça attends je dois avoir mis une autre photo où on voit son nom écrit Roberto Frucht là t'as des photos et ce monsieur là il y a un dessin de Constanza Rorras Molina qui est une mathématicienne qu'on peut suivre sur Twitter j'ai mis son Twitter en dessous voilà coni777 777 comme tu le sais Mickaël c'est un multiple de 37 de 3 et de 7 donc c'est assez facile et c'est fascinant et regardez le dessin qu'a fait Constanza elle a mis la tête du monsieur on reconnaît dans sa période jeune elle a mis son parcours très particulier ouais sa famille est née en République Tchèque il a étudié à Berlin mais comme il ne trouvait pas de poste à Berlin il a été prendre un poste d'actuaire en Italie puis comme il y a eu la guerre la seconde guerre mondiale il a fui l'Italie et le fascisme pour l'Argentine dont était originaire je crois sa femme puis ensuite au Chili puis il est devenu chilien et il a passé tout le reste de sa vie au Chili il est maintenant le plus grand mathématicien quasiment chilien il a été pendant longtemps un très grand mathématicien chilien et donc là il y a ce joli dessin et donc cette jolie chose ce n'est pas du tout évident donc si on vous demande localement ça doit être très symétrique mais globalement ça ne doit pas l'être du tout ça ne doit avoir aucune symétrie oui en fait quand tu nous montres ça ça donne envie de prendre une feuille de papier et de se dire allez on va essayer de le faire avec un peu moins c'est difficile d'imaginer que là si on enlève une ou deux arêtes on va forcément le rendre symétrique enfin oui ou alors il ne sera plus 3 à 3 réguliers mais donc voilà c'est étonnant de se dire qu'il en faut autant finalement pour arriver et donc là en dessous de son portrait c'est le même graphe c'est le même graphe encore dessiné par contre Sansa ici tu le reconnais encore alors ce graphe moi ça fait partie de mes chouchous mais je ne sais pas si les gens vont aimer ça quelque chose qui est très régulier très symétrique localement mais qui n'est pas symétrique globalement qui n'a aucune symétrie globalement ouais ouais alors qu'elle a fait partie c'est le genre de choses où on se dit en fait là pour le coup autant là le dernier je pense que j'aurais conjecturé la bonne réponse sans savoir exactement sans être totalement sûr autant là tu m'aurais posé cette question je pense que j'aurais eu beaucoup de mal à faire une conjecture ni dans un sens ni dans l'autre je l'aurais dit je ne sais pas il faut que je fasse des dessins ça ne paraît pas du tout évident parce que des fois en théorie des graphes on a aussi des résultats qui disent qu'effectivement quand on a une propriété locale on doit avoir une propriété globale qui doit arriver quoi bon bah on va voir là j'efface petit à petit les dessins il y a Kepot qui propose 777 sur 1000 777 sur 1000 ok on a du 8 du 6 du 4 du 8 du 3 je suis content je suis content les gens aiment un petit peu quand même parce que 7,5 il y a 2 7,5 du 5 du 8 c'est globalement ça reste au dessus de la moyenne je suis content parce que en fait j'avais envie de montrer ce graph parce que je l'aime beaucoup je sais pas si les gens l'aiment bien tu vois c'est du contre-exemple quand t'aimes les graph ce truc là il est fantastique bon bah on va passer à la troisième on va changer de sujet comme ça les gens qui aiment pas les graph ils seront contents quand même voilà alors je vous ai mis une construction géométrique que tu connais Mikaël de deux cercles qui s'intersectent deux cercles qui s'intersectent alors la zone qui nous intéresse c'est la partie qui est dans le petit cercle qui n'est pas dans le grand d'accord là alors s'il faut bien regarder un petit peu la construction il y a ce petit cercle ici je l'ai centré sur l'origine ça c'est juste pour avoir un repère pour pouvoir comprendre un petit peu comment on est puis il y a le deuxième cercle dont le centre est le point qui est tout à gauche du cercle qui passe par le point haut et le point bas du cercle et cette figure on l'appelle une lunule ok une lunule alors on comprend facilement pourquoi si jamais j'appuie sur ce bouton c'est joli hein jour nuit ah oui en fait là tu changes juste le fond c'est ça tu t'es amusé à faire des contrastes oui j'ai même mis une petite étoile là qui se balade attends tu veux dire que attends est-ce que tu veux dire que la couleur de la lune elle ne change pas non elle change pas c'est juste le fond et en fait elle est grise pareil sur le fond blanc et sur le fond noir oui il faut bien aligner ses couleurs pour pouvoir le faire ah ouais c'est pas évident jour nuit mais bon donc on a cette lunule je sais pas si les gens la préfèrent en mode nuit ou en mode en mode jour je sais pas évidemment là tu vas être hop je t'ai frisé à un moment excuse moi là on donc ça c'est la lunule et il y a énormément de choses à raconter sur la lunule il y en a une très classique que je vais dire tout de suite ce sera ma miscellanée numéro 3 ouais et il y en a une que quasiment personne connait ce sera ma miscellanée numéro 4 oh deux miscellanées sur la lunule deux miscellanées sur la lunule alors je vais effacer un petit peu la lunule pour un instant et je vais mettre le dessin de la miscellanée bien connue ah non pardon j'ai oublié on l'appelle lunule mais on l'appelle pas que lunule on l'appelle lunule d'Hippocrate il fallait que j'oublie il fallait pas que j'oublie de dire ça Hippocrate c'est lui Hippocrate bah en fait je sais pas si c'est lui parce que je l'ai pas connu oui j'ai l'impression de là probablement que le portrait en tout cas est un portrait un portrait réalisé après sans avoir de vraie idée de de son visage la la en fait je sais pas si c'est lui parce qu'en fait il y a deux Hippocrates très célèbres ouais il y a lui et il y a Hippocrate il y a Hippocrate de Kos et Hippocrate de Kios c'est ça le différent de Kios et de Kos de Kios et de Kos alors j'ai fait une carte ouais donc il y a Kios C-H-I-O-S et Kios K-O-S qui sont représentés tous les deux par un point rouge et un point noir donc Mickaël le point rouge c'est lequel une chance sur deux puis nous fassent le point rouge c'est Kos perdu c'était Kios alors Kio je crois en fait je crois qu'on prononce pas le S là il faudrait demander à Antoine Oulo Garcia et Arithmentique qui connaît très bien tous ces textes et toutes ces choses là pour nous dire et donc celui là j'arrive pas à savoir lequel des deux Hippocrates c'est d'accord est-ce que c'est l'Hippocrate mathématicien de la lune ou l'Hippocrate médecin du serment comme quoi on devrait pas donner des médicaments avant de les avoir testés pour être sûr qu'ils n'usent pas aux gens enfin etc donc voilà ça c'était la page culturelle maintenant revenons à mon dessin ouais donc voilà la chose que tout le monde connaît sur la lune nulle alors quand je dis tout le monde c'est tous ceux qui connaissent la lune nulle c'est à dire ça commence à faire pas grand monde faut être honnête c'est le résultat sympa sur la lune nulle alors je regarde un peu le chat là alors oui les gens disent Kos ou Kios là ils sont en train de se poser la question donc voici une figure géométrique ouais alors dans cette figure géométrique il y a avant tout un triangle qui est rose j'ai pris normalement des couleurs qui pouvaient aider pour les daltoniens enfin j'espère ici et j'ai tracé des lues nulles alors comment on les trace ces lues nulles il y a tout d'abord le cercle circonscrit au triangle c'est celui qu'on voit qui est blanc donc lui son centre c'est la moitié de l'hypoténuse c'est ça effectivement c'est un triangle rectangle c'est un triangle rectangle et en bleu en fait tu vois les bords bleus en fait c'est les triangles qu'on a construits sur les côtés donc le diamètre c'est le côté et donc le résultat que les gens connaissent quand ils savent ça c'est que je vois des gens qui me disent déjà le carré de la somme des deux côtés de l'angle droit vaut le carré de l'hypoténus et donc les carrés des deux attends parce que là tu es en train de dire des choses tu vas vite ah je vais trop vite non non mais tu as le droit je pense que tu voulais dire tu voulais dire ça ah oui Pythagore Pythagore effectivement ceci est un authentique faux un faux autographe de Pythagore de temps du 19ème siècle c'est un authentique faux d'accord c'est pas celui de Schall si si c'est celui là ah c'est celui de Schall d'accord je l'ai récupéré sur le site de la BNF Gallica ok un site où il faut se perdre régulièrement donc Michel Schall qui était un mathématicien connu pour pour ceux qui font qui ont étudié des vecteurs l'égalité de Schall la relation de Schall entre les vecteurs c'est lui et qui était aussi très naïf enfin oui c'est lui en tout cas on lui a donné son nom et voilà c'était aussi quelqu'un de très naïf à qui on a vendu plein de faux voilà donc visiblement un autographe de Pythagore alors il était peut-être pas si naïf que ça en fait il a acheté des grandes collections d'autographes de textes d'autographes dont certains l'intéressaient beaucoup et d'autres il savait que c'était des faux d'accord donc il a pas vraiment je pense pas qu'il ait cru une seule seconde qu'il avait un papier authentique de Pythagore dans la main mais comme il était intéressé par d'autres textes il a acheté des collections de textes ils étaient tous faux en fait mais bon il était pas aussi naïf puis la relation de Charles en fait était connue avant Charles il a fait d'autres choses très sympas tout comme le théorème de Pythagore était connu avant Pythagore alors comme les gens l'ont compris et que certains m'ont dit qu'ils l'avaient déjà vu dans des livres j'ai mis la démonstration à droite c'est la démonstration alors j'aime bien j'aime bien cette démonstration parce que déjà les collégiens la comprennent et qu'elle demande un petit peu de raisonnement et on peut laisser juste la figure sans commentaire ou presque alors démonstration de quoi en fait du fait que c'est ce que tu as dit tout à l'heure que la surface rose était égale à la surface bleue d'accord pardon l'air de la surface rose est égale à l'air de la surface bleue alors comment on démontre ça alors j'ai fait deux fois la même figure ouais sur mes deux figures du centre et de droite et donc elles ont la même air en entier d'un côté tu as deux morceaux qui sont bleu et vert ouais et de l'autre côté tu as rose et saumon ouais donc bleu plus vert égale rose plus saumon ouais si on arrive à montrer que vert et saumon sont de la même taille en soustrayant des deux côtés on avait bleu plus vert égale rose plus saumon je soustrais il me restera rose égale bleu ouais donc j'aurais gagné et maintenant il ne reste plus comment je calcule l'air de la zone verte c'est l'air d'un demi disque c'est l'air d'un demi disque et son diamètre c'est son diamètre c'est c'est l'hypoténuse c'est l'hypoténuse alors Mickaël quel est l'air d'un disque en fonction de son diamètre ouais en fonction de son diamètre c'est pi fois le fois d carré sur 4 c'est pi fois d carré sur 4 donc là c'est un demi disque ouais donc pi fois d carré sur 8 ok maintenant quel est l'air du petit bout saumon ici celui qui est au dessus c'est pi fois a carré sur 8 ou a c'est la longueur du côté de l'angle droit du côté de l'angle droit et l'autre ici c'est pi fois b carré sur 8 ouais et là c'est pi fois c carré sur 8 ouais or qu'est-ce qu'on sait d'après Pythagore a carré plus b carré est égal à c carré donc ça nous permet de montrer que l'air des deux demi disques rose est égal à l'air du demi disque vert et donc en soustrayant le rose le gros triangle rose est égal à la même air que les zones bleues effectivement c'est très joli moi je dois avouer que c'est un raisonnement que j'adore alors j'ai hâte de voir le suivant sur les lunules que je ne connais pas mais c'est vrai que celui-ci c'est effectivement un classique et même si je le connais depuis longtemps c'est quelque chose qui m'émerveille toujours autant parce que effectivement ça permet de faire souvent en maths on parle des quadratures faire la quadrature du cercle c'est un problème qui est célèbre et puis on peut faire plus simplement la quadrature du rectangle c'est à dire on prend un rectangle on construit un carré de même air on fait la quadrature du triangle etc et en fait spontanément on peut naïvement penser que tant que c'est un polygone ça va on peut faire la quadrature et pour le cercle on sait que c'est pas possible et on peut penser que du coup toutes les figures qui sont un peu des cercles des ellipses des trucs un peu arrondis où il y a du Pi à l'intérieur et bien ça va pas marcher et le fait qu'on puisse faire la quadrature d'une lunule à partir d'une lunule donnée trouver un carré de même air parce que bon là effectivement là on trouve un triangle de même air mais le triangle on peut à son tour le transformer en carré en faisant quelques petits découpages alors on répète le résultat pour ceux qui ont trouvé qu'on avait été trop vite ouais on découpe la figure cette figure en forme de sorte de baie là de deux manières différentes d'un côté une zone bleue une zone verte de l'autre côté une zone rose une zone saumon je sais pas trop comment appeler la couleur et ensuite avec le théorème de Pythagore on montre que saumon et vert ont la même air ouais et si saumon et vert ont la même air on retranche les deux côtés il nous reste que rose est égale à bleu en termes d'air je sais pas si c'était plus simple on l'a dit comme ça ouais le raisonnement c'est vrai que c'est un raisonnement qui est vraiment élégant c'est à dire qu'à la fois en plus c'est ça c'est à dire qu'à la fois c'est un résultat auquel on ne s'attend pas et en plus on a ce joli raisonnement avec un découpage qui fait que qui fait que oui là comme ça d'un seul coup ça devient une fois qu'on a les deux trois états c'est à dire que dans le théorème de Pythagore le découpage et puis on soustrait la même air des deux côtés ouais c'est tout de suite c'est tout de suite quasi évident et c'est très élégant je te laisse faire voter les gens ouais alors allez-y ah ben ils ont déjà commencé voilà alors on a Denis qui dit 10 on a Mind qui dit 6,9 ah 6,9 ou 7,1 il a voté deux fois on a du 6 de Johan du 8 de Leonardo du 7,5 de Raphaël Emery dit 10 sur 10 Werneth dit 8,7 65 43 21 je ne sais pas si c'est un nombre particulier je ne sais pas 2 sur 6 8 sur 10 10 sur 10 pour Ultimate Andouille ah on a aussi quelques 3 sur on a joué 1 3 sur 10 sinon on a pas mal de 8 des 8 et des 9 à vue d'oeil alors c'est vrai que pour une prochaine fois peut-être on pourrait faire voter en vrai pour avoir des vrais sondages mais à vue d'oeil j'ai l'impression qu'elle est un peu au-dessus des deux précédentes ah c'est bizarre parce que moi aux réactions j'avais l'impression que les gens ils n'aimaient pas ah ouais ouais hop ouais du 8 8,9 j'essaye de faire une petite flèche une petite flèche pour pouvoir montrer aux gens mais ah oui il y a des gens qui me disent donc là c'est Mickaël si vous suivez la flèche non mais sinon tu sais on avait testé ça avec Manu si tu veux je montre moi et tu me déplaces je crois que c'est plus facile de bouger la flèche que de te bouger toi tu sais là donc ça c'était la lune nulle ou plutôt c'était le début de la lune nulle alors je vais revenir au dessin de départ de la lune nulle ouais là et je vais te poser une question Mickaël très simple très très simple est-ce que tu sais couper la lune nulle en deux zones qui sont de même taille bah oui a priori il y a un axe de symétrie donc je couperai selon l'axe de symétrie voilà maintenant je te pose la question est-ce que tu peux couper la lune nulle en trois parties de même taille de même taille pas forcément de même forme de même taille de même air alors ça paraît pas spontanément ça paraît pas hyper évident ouais je suis en train de réfléchir on peut imaginer des constructions mais donc là ça me semble pas ça me semble pas évident en tout cas spontanément donc la question que je pose si je vais un peu plus loin c'est de dire est-ce que on peut couper en sept morceaux treize morceaux quinze morceaux qui ont la même air cette lune nulle c'est-à-dire la lune nulle on se rappelle c'était la portion qu'on voyait là ouais est-ce qu'on peut elle la couper en trois morceaux sept morceaux neuf morceaux qui ont la même air alors quand tu dis ça c'est-à-dire vraiment avec une méthode géométrique qui donne avec une méthode géométrique sinon évidemment on doit pouvoir quoi mais en prenant des mesures enfin je veux dire il doit exister un découpage mais la question c'est de le trouver à la règle et au compas j'imagine à la règle et au compas c'est ça l'idée donc comment est-ce qu'on peut couper ça alors tu connais le problème d'habitude on a on a un gâteau et on cherche à le couper en nombre de personnes tu le coupes tu as un gâteau tu veux le couper en quatre parce que vous êtes quatre autour de la table en neuf etc si jamais c'est un cercle c'est facile il faut les mêmes angles si jamais c'est un carré c'est un peu plus compliqué comment tu coupes un gâteau carré en cinq c'est possible mais c'est pas facile il y a quelques petites astuces mais c'est vrai que c'est pas évident c'est comment tu coupes la lunule en sachant que la lunule c'est un problème qui se pose réellement comment tu découpes un croissant en fait si vous avez un gâteau d'anniversaire en forme de croissant de lune comment vous partagez ça il y a Mind qui demande si ça peut avoir un rapport peut-être avec la trisection de l'angle parce que ça fait aussi ça la trisection de l'angle c'est aussi un des grands problèmes grecs alors ça a un petit rapport avec ouais mais c'est pas exactement le même problème ok parce que pour le coup si c'était le même problème la trisection de l'angle on sait que c'est pas possible c'est comme la quadrature du cerf il y a à la fois des questions et des comiques dans le chat il y a les gens qui disent moi je mange tout le gâteau c'est une solution c'est une solution il y a ceux qui disent moi je veux de la compote pour mon anniversaire donc ça c'est facile mais là le problème c'est la lunule on peut le couper en tranche horizontale sinon ouais et donc il y a des questions des gens qui disent voilà tout à l'heure vous avez dit couper en 3 en 5 en 7 etc ouais et pourquoi vous avez dit que le nombre impair en fait c'était un hasard ça marche aussi pour les nombres pairs ce que je veux dire d'accord bah spontanément comme ça alors je vu que tu poses la question c'est toujours un peu plus facile c'est à dire que quand quelqu'un pose la question on se dit qu'il doit y avoir peut-être une astuce ou quelque chose comme ça donc j'ai vu passer je ne sais plus qui proposait ça mais on se dit que peut-être essayer de de partir du centre du grand cercle et puis et puis faire un découpage en angle alors effectivement si on veut faire une trisection de l'angle là pour le coup on n'est pas sûr de pouvoir le faire mais je sais pas par exemple tracer le diamètre du petit cercle le diamètre vertical le découper en n parts et puis après tracer des rayons qui partent du centre du grand cercle essayer un truc comme ça quoi tu veux dire un truc comme ça ah attends parce que si tu l'as préparé j'ai encore plus confiance dans mon idée ah non alors c'était pas tout à fait ça mon idée mais mais effectivement c'est à dire qu'on se dit que s'il y a une solution il faut et puis qu'elle est simple à construire ça peut être élégant de trouver des choses comme ça ouais donc moi là j'aurais fait donc là le premier arc-en-ciel que voilà et j'aurais juste prolongé ça quoi mais j'aurais pas fait la partie avec où on projette les points horizontalement et effectivement sur le dessin on voit que ce que je proposais n'aurait pas marché parce que parce que les parts qui sont sur les bouts du croissant auraient été beaucoup trop petites les pointes du croissant alors je vais je vais avant qu'on c'est très beau avant qu'on en parle un tout petit peu là tiens il y a Olivier Longuet qui est dans le chat je crois que c'est lui qui tout à l'heure a mis un superbe gif sur comment couper un gâteau en 5 sur Twitter d'accord ah oui oui je l'ai vu passer aussi je l'ai vu il est très joli ton gif Olivier et donc alors déjà je vais dire un petit peu d'où je sors cette curiosité ouais c'est un mathématicien qui s'appelle François Rideau qui l'a publié dans Quadrature il y a quelques années et François Rideau il dit que cette chose là était alors j'ai pas été vérifié était dans un livre pour les élèves de Terminal écrit par Adamard au début du 20ème siècle donc Adamard c'est un très très grand mathématicien et il dit qu'il a trouvé ça dedans j'ai pas été vérifié mais voilà le problème et cette solution en fait on peut la montrer assez simplement alors c'est pas je laisse tourner parce que en fait c'est un peu magique là à l'intérieur ah oui non non laisse tourner c'est très satisfaisant à regarder déjà première chose est-ce que cette construction peut bien se faire à la règle et au compas il y a un premier travail à faire c'est comment je découpe un segment en sept morceaux ouais c'est pas tout à fait évident et en fait il y a une astuce pour ça je sais pas si tu si tu as déjà vu tu fais une droite qui est perpendiculaire c'est très peu perpendiculaire là mais voilà et tu mets des graduations sur celui-là ouais peu importe lesquelles et tu vas faire la droite qui part de ta dernière graduation en haut jusqu'à ce bord là puis ensuite tu vas croiser faire les parallèles et en la règle et au compas tu vas réussir à couper ton segment en autant de morceaux là je l'ai fait en sept j'ai fait sept pour que ce soit les couleurs d'arc-en-ciel même si j'ai pas respecté exactement l'arc-en-ciel à l'intérieur donc tout le reste de la construction c'est que des bouts de droite et des choses comme ça donc ça se fait à la règle et au compas donc ça c'est une construction à la règle et au compas et une fois qu'on a fait ça à la règle et au compas il reste à montrer que les secteurs que j'ai choisis ici sont bien de la bonne taille ouais et ça c'est encore un problème de découpage comme on l'a fait juste avant sur la lunule c'est à dire c'est encore une histoire où je vais compter une certaine zone de deux façons différentes et j'arrive au bout du calcul à montrer qu'elles ont la même air alors j'ai beau avoir fait le calcul sur mon dessin j'arrive pas à m'en convaincre j'ai toujours l'impression que les deux du bout sont beaucoup plus gros que les autres oui c'est ça en fait j'étais en train d'y penser j'ai toujours l'impression moi si on me demande de choisir une des parts là j'ai l'impression que je vais prendre la rouge ou la violette alors il est possible que mon dessin soit pas tout à fait juste pour être honnête d'accord donc ne pas trop se fier au dessin mais en même temps il peut y avoir des illusions quand même sur des dessins comme ça le fait qu'ils soient en pointe je sais pas alors cette quatrième miscellanée on est capable de découper à la règle et au compas une lenule en n par égale égale en sens avoir la même superficie alors dites nous dans le chat quelle note vous mettez moi je crois que je crois que pour le coup je sais pas si tu fais exprès de les mettre dans l'ordre mais j'ai l'impression que moi à quelques petites exceptions près c'est plutôt dans l'ordre croissant et je crois que celle-ci c'est ma préférée jusque là alors j'espère que la dernière parce que j'en ai prévu cinq pour aujourd'hui j'espère que la cinquième va te plaire encore plus parce que sinon il va y avoir une descente mais là ah oui il y a Joël Cohen qui est dans le chat et qui dit mais les parts du milieu ont moins de croûte c'est vrai je suis d'accord avec ça aussi tout à fait d'accord Joël et bonjour il y a des gens qui mettent des notes au dessus de dix ouais ouais là il y a pas mal de huit et de neuf il y a beaucoup de neuf de neuf et demi donc je pense que je pense que là clairement on a là pour le coup je suis assez confiant sur le fait que même si c'est à vue d'oeil c'est la miscellanée qui remporte le plus gros succès jusque là alors on va voir on va poursuivre gentiment donc je vais effacer ma lunule au revoir lunule là je remets mes petits messages gag c'est pour ceux qui ne te connaîtraient pas là à l'intérieur donc on a ça il faut que je te montre la dernière la dernière image non pas la dernière image la dernière miscellanée c'est pas une image d'accord ça commence bien non ah oui j'avais oublié que dans un message tu m'avais dit qu'on allait parler de petits trains électriques je sais absolument pas ce que tu vas dire sur les petits trains électriques mais j'ai assez hâte alors petit train électrique c'est particulier là alors c'est un très très joli théorème selon moi ouais un joli théorème là aussi je l'ai prise dans mes archives de quadrature cette photo ici on a un train alors c'est un train miniature qui est en train de suivre un circuit nous ce qu'on va regarder c'est un seul wagon pour être honnête on va pas regarder tout un train on va regarder qu'un seul wagon là et sur mon wagon je vais mettre un petit personnage hop je vais mettre un petit personnage alors je vais le mettre ici hop et ici et ce que l'on va faire c'est qu'on va faire avancer le train ouais donc on fait avancer le wagon donc l'avant du wagon est forcément sur les rails ouais l'arrière du wagon est forcément sur les rails mais ce qu'on voit c'est que notre petit personnage là tu vois quand ça tourne trop ouais il est pas vraiment sur les rails oui il est un peu il est un peu à l'intérieur il est un peu à l'intérieur alors c'est parce que ça tourne dans ce sens là il pourrait être aussi un peu à l'extérieur si ça tournait dans l'autre sens si jamais notre là mais il est pas exactement sur les rails donc sa trajectoire va pas être exactement exactement celle des rails il va y avoir une trajectoire qui va être un tout petit peu différente et j'ai envie de savoir quelle est la différence plus ça tourne vite plus il va être loin des rails j'ai l'impression j'ai envie de savoir en fait quel est l'écart entre les deux trajectoires celle des rails qui est suivie par l'avant et l'arrière du wagon et celle qui est vécue par notre personnage alors j'ai pris là un dessin alors attends il faut que je retire mes bêtises là on a un dessin donc ce dessin il vient de wikipedia sur la page wikipedia je crois américaine enfin anglo-saxonne donc le C le circuit qui est autour c'est le circuit qui parcourt mon train le segment j'ai j'ai bougé ma flèche le segment ici c'est le wagon et ce qui joue le rôle de A c'est mon petit personnage ok la flèche là c'est mon petit personnage ah oui le petit personnage est pas forcément au centre du wagon il est pas forcément au centre du wagon il est parce que là j'étais assez désolé qu'on perde une symétrie là tu vas voir ça va être sympa aussi d'accord et donc je vais noter d'ailleurs tu vois sur le dessin là ils ont mis A d'un côté c'est la longueur par rapport à l'arrière du wagon B c'est la longueur par rapport à l'avant du wagon ouais là ils ont pris un circuit qui était une ellipse le C qui est autour et ce que tu vois la petite ligne qui est au milieu c'est la trajectoire de mon petit bonhomme ouais d'accord donc on a deux choses on a la trajectoire du petit bonhomme et on a le circuit et ils ont colorié en gris la zone entre les deux trajectoires ouais et ben Michael ce que je te demande c'est quel est l'air de cette zone ah d'accord donc l'air de la zone c'est à dire l'air de qui mesure d'une certaine manière à quel point on est loin effectivement c'est grisé cette zone qui est grisée j'aimerais savoir quelle est la surface de cette zone là alors il faudrait on peut essayer de faire des cas un peu limite pour essayer de faire des conjectures c'est à dire si le circuit c'est un cercle alors si le circuit c'est un cercle on peut faire le calcul facilement et que ouais et que j'imagine que le wagon c'est un diamètre ouais du coup du coup le wagon c'est juste un diamètre qui tourne quoi voilà et donc la trajectoire du bonhomme ça va être un anneau en fait si ouais ça va être un anneau et donc tu peux calculer cette surface et donc ça va être en fonction de A et B alors attends je fais des petits dessins il est fort il est fort il fait plein de calculs B A hop du coup le rayon c'est c'est quoi le rayon du cercle c'est A plus B sur 2 c'est la moyenne des deux ouais donc Michael est en train de faire ses petits calculs laissons-le faire ses petits calculs pour chercher la zone grise alors j'arrive un détail qui est important Michael fait les calculs en ce moment avec sa feuille de papier et son crayon dans le cas d'un cercle oui or moi sur mon dessin ici j'ai une ellipse et ce qui est encore plus fort c'est que le résultat qu'on va donner va être le même pour tous les circuits c'est à dire quel que soit le circuit que vous prenez vous aurez la même aire grise qui va être entre la trajectoire de l'avant du wagon et du petit bonhomme sur le wagon alors est-ce que je donne ma conjecture allez donne ta conjecture on va voir si tu sais calculer j'évite ça je peux m'être planté je conjecture pi fois ab pi fois ab ah c'est dingue ça j'ai trouvé une autre figure qui est ici alors c'est presque la même c'est l'ellipse elle a été tournée on a choisi d'autres valeurs pour a et b je crois que là a est égal à b dans le dessin c'est un dessin qui est sur wikipédia et si j'ai bien suivi je crois qu'il est dû à Robert Ferreol qui a le super site mat curves où il y a des tonnes de propriétés sur toutes les courbes remarquables et surfaces remarquables donc il ne faut pas hésiter à aller voir mat curves à l'intérieur et donc il a fait ce dessin là et ce dessin nous dit que la zone alors cette fois-ci elle est bleue elle est plus grise c'est pi fois ab et alors là pour l'instant il n'y a que des ellipses c'est à dire moi j'ai fait le cas partilien du cercle là tu as des ellipses mais si on prend n'importe quel autre circuit c'est toujours comme ça je t'en donne d'autres là alors il faut que je remette en fond blanc parce qu'il y a des choses écrites que tu ne vois pas ici donc là ils ont pris un circuit qui a des angles tu vois c'est plus une ellipse c'est quelque chose qui est un peu plus pointu à certains endroits alors ce qu'ils ont appelé ce que nous on appelait A et B jusqu'à présent ils s'appellent P et Q et tu vois la couleur de la zone ici P vaut A vaut 1,5 B vaut 1,5 donc la surface c'est Pi fois A fois B donc Pi fois 1,5 fois 1,5 donc Pi sur 4 ici c'est 2 tiers 1 tiers donc 2 Pi sur 9 ok ce théorème il est fantastique il te dit que quel que soit le circuit quel que soit le circuit vraiment c'est à dire il faut qu'il ait suffisamment de régularité c'est à dire il faut qu'il se referme et puis il ne faut pas qu'il ait des il ne faut pas que ce soit un circuit fractal essentiellement il ne faut pas que tu aies des choses il faut que le train puisse rouler dessus essentiellement et bien quel que soit le circuit la surface entre les deux va être Pi fois la distance à l'avant du wagon fois la distance à l'arrière du wagon ok c'est à dire il y a quelque chose qui a l'air d'être universel indépendamment du circuit qui marche toujours oui c'est à dire vraiment dans cette formule là c'est à dire que si vous êtes dans un train et que votre train fait un circuit ouais que vous faites donc un tour complet vous mesurez votre distance à la tête et à la queue et vous savez quel est cet air las et vous pouvez même ne pas savoir quelle est la forme du circuit ah ben justement c'est ça qui est beau c'est que ça marche pour tous les circuits alors il y a plein de gens qui sont en train de dire et si le circuit se croise et si il tourne un coup dans un sens un coup dans l'autre ah ben à ce moment là il faut compter on rencontre les écarts en surface en comptant positif d'un côté négatif de l'autre d'accord d'accord et ce théorème il date du milieu du 19ème siècle là et il a été inventé par un révérend qui s'appelle le révérend Olditch donc je vais peut-être écrire dans le chat le nom du révérend théorème de Olditch théorème de Olditch et alors je sais pas toi mais la première fois que j'ai vu ce résultat là c'était waouh ah oui non mais c'est la première fois que je le vois il y a quelque chose qui est bluffant qui se dit cette histoire de petit train moi je j'ai la photo du petit train tu regardes ça tu te dis alors là il faut peut-être pas que je laisse l'autre devant mais là il y a des maths tu vois ce petit train qui avance sur son circuit et bah oui il y a des maths et non seulement il y a des maths mais en plus il y a des maths qui sont très jolies et très fortes ouais ouais et en plus ça amène ça amène à se poser des vraies questions sur qu'est-ce que c'est que calculer une R comment je calcule une R comment on arrive parce que quand tu sais des triangles des carrés des ronds on arrive à le faire tout à l'heure tu as fait tout de suite sur un rond ouais mais rien que déjà avec une ellipse t'as vu ce que ça donne la trajectoire du petit point au milieu oui oui c'est totalement oui c'est ça c'est à dire qu'en fait l'ellipse c'est un rond aplati mais la trajectoire que ça donne sur une ellipse n'est pas l'aplatissement de la trajectoire que ça donne sur un rond voilà c'est pas du tout on n'est pas en train de faire un passage d'échelle ou quelque chose qui régularise ça commune pas on est en train de faire quelque chose qui est beaucoup plus difficile ici ça ne dépend pas de la longueur du circuit tu peux avoir un très grand circuit ou un très petit circuit l'air qui va être balayé sera toujours la même oui c'est ça si on est sur un très 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 grand cercle d'une certaine manière comme c'est presque une droite on est quasiment tout près du bord mais on est tout près du bord pendant très longtemps et donc voilà ça c'est le théorème de Halditch j'avoue qu'il m'amuse beaucoup je l'ai même donné en devoir à des élèves une année tellement il m'amuseait là c'est c'est un joli petit théorème et ça fait partie de ses curiosités alors je l'ai alors là aussi je dois dire de qui je l'ai appris parce qu'en fait on apprend toujours ses curiosités de quelqu'un c'est Jean-Paul Truc qui m'a raconté ce théorème la première fois qui est un collègue enseignant et voilà je le remercie tout le temps pour voir ça là il y a Bruce Hicor qui dit si on fait un circuit carré si on fait un circuit carré ça marche encore mieux on a une jolie figure quelque chose qui a une forme d'étoile ou une forme d'astroïde c'est encore plus beau selon lui donc allez voir la page Wikipédia du théorème de Halditch et vous allez voir d'autres figures ah oui c'est vraiment merveilleux donc c'était ma cinquième miscellanée donc maintenant il va falloir voter pour savoir quel point on lui donne quelle note on lui donne à celui-là alors je ne sais pas ce que vont dire les gens moi en tout cas là attends attends influence pas les gens influence pas les gens je n'influence personne est-ce que je ne les ai pas déjà influencés je ne sais pas il faudrait voir donc le théorème du révérend Halditch quelle note vous lui mettez alors picaret sur 6 lui a mis 10 d'entrée 9,5, 9, 10, 10, 10, 10, 9, 10, 10, 9 attends attends t'as les notes avant moi en fait c'est vrai ? ouais moi je les vois apparaître plus tard 9,99, 9,88 il y a quand même quelqu'un qui a mis 5 il y a quelqu'un qui a mis 10 sur 10 factoriel je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle il y a les gens qui mettent 9,75 alors Mickaël ton avis toi ? ah oui moi aussi je suis à 9,9 si tu dois en conserver qu'un c'est le découpage de la lunule et la règle au compas ou le circuit du petit train non non je garde le circuit du petit train il est assez épatant ça me fait penser en fait j'ai l'impression de ressentir un peu la même émotion que ce problème qui est pour le coup beaucoup plus classique et que j'avais dû voir quand j'étais peut-être en 6ème ou 5ème c'est on met une corde tout autour de la terre et on veut savoir de combien il faut la rallonger pour l'élever d'un mètre donc on veut une corde qui fait on a la corde qui fait déjà le tour de la terre mais on est au ras du sol et on veut l'élever d'un mètre et de combien il faut la rallonger et en fait ça ne dépend pas de la taille de la terre c'est à dire qu'on peut être si on prenait une balle de ping-pong à la place c'est toujours 2pi enfin 2pi mètres mais pour le coup là on a un résultat qui est valable sur les alors je ne sais pas je n'ai pas réfléchi sur le généralisme mais qui est valable sur les cercles là c'est d'une certaine manière encore plus fou parce qu'on a plein de figures différentes ça semble encore plus chaotique et pourtant on a cette invariance qui apparaît donc oui moi sans problème c'est mon préféré alors on va alors quel est le favori du jour de ce que j'ai vu clairement je crois que le favori du jour c'est ce dernier c'est alors le coup des puissances de 2 ouais je l'aime beaucoup il y a quelques jours j'ai posé des questions aux gens en disant est-ce qu'il existe un nombre n tels que la puissance correspondante de 2 et la puissance correspondante de 5 commencent par les mêmes chiffres par les 37ème même chiffres et à ce moment là en fait les gens ont commencé à discuter et à réfléchir et c'est un peu le même argument que derrière ce que je viens de dire sur les puissances de 2 c'est un peu le même argument et donc on peut trouver une puissance de 2 et une puissance de 5 qui ont les 37 mêmes premiers chiffres mais là tu voulais que ce soit le même niveau de puissance même exposant donc on peut y arriver et donc ça les puissances de 2 c'est assez amusant et c'est sympa le graphe j'avoue que j'ai un amour pour les graphe en général donc il y aura toujours un graphe qui traînera quelque part dans des miscélanées parce que les graphe c'est la vie on ne peut pas faire autrement et puis en plus on peut faire tellement de jolies choses avec les graphe les gens entendent le clocher chez moi oui le clocher c'est derrière chez moi c'est pas chez Roger j'ai essayé j'ai essayé de changer un peu le son à un moment pour qu'on t'entende un peu moins pour qu'on entend un peu moins ah oui pardon j'y suis pas arrivé comme il fallait après le il y a les ordres les gens mettent les ordres là mais je sais pas en fait s'ils les mettent du meilleur ou de ceux qui l'a préféré ou celui qui l'a le moins aimé parce que Johan commence par 5 1 je pense que c'est celui qu'ils ont préféré en fait ouais on commence celui qu'on a préféré au début j'ai l'impression que c'est plus spontanément comme ça donc le 5 a beaucoup plus Véronique dit que Pi est un voyageur qui prend le train c'est vrai c'est toujours assez amusant de voir mais là encore une fois là on est en géométrie donc ça peut paraître pas si surprenant que ça de voir Pi apparaître mais si ce n'est que il apparaît alors qu'on est sur des figures qui sont pas du tout des cercles donc finalement c'est quand même assez assez inattendu l'avantage c'est qu'on n'entend plus on n'entend plus l'horloge au moment où on entend bien les voitures qui passent à côté de chez toi oui là c'est en bas de chez moi c'est en bas de l'immeuble oui j'ai l'impression que le 1 aussi a bien plu quand même ça dépend des gens des fois le 1 il est parfois très mal classé parfois très bien classé ça dépend aussi peut-être un peu si on les connaît voilà bon c'était magnifique on se refera peut-être d'autres miscélanées un autre jour qui sait avec plaisir si t'en as d'autres je crois j'ai cru comprendre que t'en avais tout un stock oui alors juste une chose on va le dire là j'ai encore mis le numéro dans le titre j'ai mis le numéro c'était notre 32ème émission sur la chaîne et 32 c'est une puissance de 2 je sais pas si t'es au courant mais 32 c'est une puissance de 2 pour ceux qui auraient un doute c'est écrit là 2 puissance 5 ici c'est écrit on va y arriver c'est écrit ici que hop que c'est une puissance de 2 et 32 je trouve c'est un joli nombre alors la question c'est est-ce qu'on numérote jusqu'à 34 ou est-ce qu'on s'arrête à 32 la numérotation des vidéos parce que si on va jusqu'à 34 il y aura peut-être une ambiguïté avec l'émission spéciale 34 qu'on avait fait tous les deux ah oui je sais pas qu'est-ce que vous en pensez dans les chats oui parce qu'on en discutait un peu avec Roger avant c'est vrai que là maintenant le mirror one va continuer sur un autre rythme où chacun va avoir ses propres émissions il va y avoir plusieurs formats donc c'est pas forcément cohérent de tous continuer à les numéroter ça c'était bien pendant le confinement parce qu'ils avaient tous un peu un format un peu similaire et puis voilà c'était le début maintenant voilà ça peut être sympa de 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 continuer alors Nicolas dit 34 c'est bien ah il faut qu'on en fasse de toute façon quelle est ta quelle est la prochaine émission du mirror one toi qui sais tout alors la prochaine ce sera probablement Robin il faut que je sais pas si tu es toujours dans le chat Robin je crois qu'il passait en coup de vent parce qu'il avait pas le d'accord j'ai vu j'ai vu alors il veut faire une émission sur l'analyse il me proposait soit demain soit après demain on va vous confirmer mais probablement que Robin demain ou après demain puis il y aura Manu jeudi donc qui va qui va vous refaire un grand quiz donc donc si Robin en fait une demain ou après demain sur l'analyse et que Manu est là jeudi et bien ce sera Manu la 34ème jeudi prochain oh là là il va falloir je fasse une émission en urgence pour avoir le 34 non 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 c'est pas en urgence je crois que c'est c'est ce que c'est ce que souhaite Robin Manu fait une émission jeudi c'est sûr donc Robin moi je j'aime bien quand Robin parle d'analyse là je peux faire un coup de pub Mickaël mais oui vas-y tu m'as vu il y a Stéphane Cordier qui est un chercheur en mathématiques qui est professeur des universités qui a fait toute une série de petites vidéos autour de des mathématiques pour le jeu Fortnite ouais alors je sais pas si tu joues à Fortnite Mickaël je connais assez peu non je dois dire voilà bah en fait moi non plus je connais pas le jeu Fortnite mais j'ai regardé ses vidéos il a fait trois vidéos une première où il faisait un premier modèle où il expliquait le nombre de kills qu'on faisait dans Fortnite c'est un jeu de combat donc c'est normal qu'il y ait des kills ne t'inquiète pas Mickaël et il en a fait d'autres il a fait trois vidéos dessus je vais me permettre de mettre le lien dans le chat pour ceux qui sont intéressés donc il y a trois vidéos sur math et Fortnite par Stéphane Cordier donc pour tous les amateurs de math ou de Fortnite ou les deux si ça existe n'hésitez pas à aller faire un petit tour là ok alors je vois des gens qui finalement sont assez contre le fait d'arrêter la numérotation tout court alors je ne sais pas moi j'ai l'impression qu'en plus là pour l'instant on n'a fait que des lives on va peut-être aussi faire des vidéos qui ne seront pas forcément des lives qui seront enregistrées qui seront mis donc ça risque d'être bizarre si on garde la même numérotation pour tous ceci dit je suis d'accord qu'effectivement il y a un côté il faut numéroter aussi il y a des gens qui disent que ça sert d'index Sébastien dit que ça sert d'index pour faire une numérotation on est en train de préparer aussi un site sur lequel vous pourrez rechercher des vidéos par mot clé alors je ne sais pas si on arrivera à le mettre en ligne dès cette semaine mais enfin il est en cours de route donc voilà ce sera miriogon.com pour l'instant si vous y allez vous allez juste peut-être rediriger vers la page YouTube donc ça ne donne rien du tout mais du coup vous aurez eu la base de données avec toutes les anciennes vidéos parce qu'en plus il y a certaines vidéos qui sont sur ma chaîne Micmat les toutes premières et certaines qui sont sur cette chaîne de Miriogon donc il y aura possibilité de rechercher par thème de rechercher par personne qui était présente dans la vidéo donc j'imagine que ça peut peut-être compenser ça dites nous ce que vous en pensez sur la numérotation je pensais que c'était mieux mais si vous êtes tous convaincus que c'est mieux de la garder je tiens pas absolument à supprimer la numérotation on en rediscute et on voit ça donnez nous vos arguments et on va lire tout ça en fait je sais pas si tu aimes vraiment me laisser la technique en fait pourquoi ? et bien il va falloir que je m'y mette je ne sais pas alors ben voilà pour les 5 petites curiosités du jour j'espère que ça vous a amusé j'espère que les pardon moi en tout cas oui je confirme que je me suis amusé n'hésitez pas à nous dire à nous mettre des choses dans les commentaires si jamais il y a des choses qui vous amusent particulièrement et et si jamais il y a suffisamment de c'est quoi qu'il faut dire si jamais il y a suffisamment de likes et de commentaires positifs on refera une vidéo ok ah oui tu joues bien en fait il faut qu'il y ait plus de likes que dans la vidéo précédente des miscellanées pour que ça continue ouais c'est ça le truc et bien on va s'arrêter là Michael et bien merci beaucoup Roger c'était un plaisir d'être avec toi pour ce nouveau lundi pour l'instant on tient toujours le rythme des lundis avec toi c'est un plaisir et bien merci à tous dans le chat bonne soirée à tous amusez-vous bien et faites des maths bye bye bye